coucou bonjour 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 bonsoir bonsoir comment allez vous j'ai froid il se fait tard il est 22 heures vous allez bien vous êtes bien connectés quant à moi je suis un peu fatigué il est 22 heures je reviens encore ce soir pour un petit congo ça que j'aimerais partager avec vous vous savez que je suis plein de congo ça n'est ce pas mami congo ça avait brûlé ça mais coucou blonde alice congo ça numéro un c'est toi mami congo ça bonjour philippe mais dis donc j'ai toujours fidèle à moi à chaque fois que je débute un direct tu es toujours là je te remercie infiniment pour ta fidélité ainsi que toi blonde alice merci beaucoup d'être là je sais que vous m'aimez tous beaucoup merci 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 coucou vivica cristal coucou tout le monde oh mais moi tout le monde on me cherche tout le monde on me cherche tous les jours on me cherche ok comment un homme veut se comparer à une femme s'il me trouve ok il va me casser les dents il va me casser la bouche il va faire ce qu'il peut ce qu'il veut c'est un homme moi je peux pas me mesurer un homme mais une chose est sûre et que moi j'ai ma bouche avec ma bouche je peux descendre tout un continent ok s'il me voit il me tape il fait ce qu'il veut et puis quoi encore est ce que ça va ça va changer quoi honnêtement ça va changer quoi moi rien du tout je serai toujours la même bonsoir lilly attend c'est la lie le volume vous n'entendez pas parce que là je vais vous faire écouter encore un truc là vous savez comme d'habitude quoi dont je dois augmenter le volume ça y est c'est à fond merci beaucoup merci beaucoup philippe merci merci encore un qui me menace rien d'accueil menace un tapé va me casser la bouche il va faire ce qu'il a fait cela il a même pas honte vraiment un homme qui veut se comparer à une femme je vais très bien l'akita très très bien coucou coucou tout le monde bonjour pluie de j'ai pas bien vu bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir mouvement tabouret bonsoir 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 encore bonsoir bonsoir j'espère qu'on avait apprécié le petit direct hier quoi vous savez je vous ai j'ai partagé des voices avec vous ce n'est pas fini parce que j'en ai plein mais je vous sors ça à petite dose parce qu'il faut doser et doser et doser il faut pas aller trop fort parce que ça risque de donner une crise cardiaque à certains donc il faut juste tempérer il faut tempérer pour doser 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 ouais le dieu cyclone le dieu cyclone y va bien il est sûrement près de sa famille donc voilà tout va bien pour lui voilà lequel chanel de manou tu parles de quoi bonjour joël stella mon bobo j'aime quand je bouge ma tête ouais alexandra bonsoir bon vous êtes combien 310 je pense que on va pas trop tarder on va démarrer notre petit japap de ce soir vous savez que j'aime le comme ça comment ça m'appelle tantine et le pire c'est que moi j'aime partager ça avec les autres j'aime j'adore ça en fait j'ai toujours été comme ça j'aime ça j'aime peut-être que j'aime me donner en spectacle je sais pas je n'ai pas peur j'aime bien quand quelqu'un m'attaque et tout comme ça je le sors au grand jour voilà non seulement j'aime ça et puis j'aime ça voilà j'ai plein de divers ici maintenant moi je décide il n'y a pas de souci dès que je reçois un truc si je peux balancer sur la sur sur la page je le ferai si je ne peux pas balancer des fois c'est parce que je ne peux pas balancer je dis que je vous fais écouter merci beaucoup michel chou merci 350 365 personnes vous êtes prêts et wigo pourquoi des problèmes entre moi et thierry en fait il ya un problème entre moi et thierry tout simplement parce que c'est lui même qui est venu sur la toile pour raconter sa vie comme vous le savez tous moi j'étais là tranquillement dans le coin dans mon coin comme beaucoup d'entre vous j'étais pas au courant de sa vie d'ailleurs c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu de mes yeux je ne l'ai jamais croisé donc on a vu la vidéo comme beaucoup d'entre nous on a écouté et puis après chacun a donné son point de vue donc visiblement il n'apprécie pas mon point de vue c'est un homme qui est faible parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions que tout le monde il faut accepter la différence et accepter les choix des autres donc lui son problème en fait c'est que quand tu ne tu n'es pas d'accord avec lui quand tu ne prends pas son parti quand tu n'es pas tu n'es pas de son côté ou de son clan ou je ne sais pas il te menace de mort de bastonade et tout ce qui va avec tout ce que vous avez pu voir tout ce que vous avez lu et tout ce que vous avez entendu voilà tout le problème donc en gros moi je n'ai pas le droit de dire ce que je veux ou de dire ce que je pense dont je n'ai pas le droit de donner mon point de vue par rapport à une histoire qui circule tout simplement sur la toile voilà parce que je suis la diva je veux brannes et que ça énerve et que ça choque donc quand je parle de quelque chose ou bien quand je donne mon point de vue même sans insulter quelqu'un même sans insulter vous savez c'est pas trop mon truc insulté en plus je suis pas trop forte dans les insultes quand on m'attaque pas c'est quand on me cherche que ça commence je tombe en transe et puis je dis des choses je ne sais même pas d'où sortent ces choses donc c'est un peu ça l'histoire avec ce monsieur Thierry honnêtement on s'est jamais vu en vrai tout simplement parce que dû à son histoire j'ai répliqué j'ai donné mon point de vue parce que je connais sa compagne parfaitement c'est une femme que j'ai fréquenté assez longtemps il ya de très longues années on a oui on était toute jeune et puis ça fait bientôt 11 ans que j'ai coupé les ponts avec cette fille parce qu'elle est machiavélique tout simplement voilà et quand j'ai écouté cette histoire je savais qu'il y avait déjà un problème derrière parce que je connais la personne et c'est tout ça donc énerve son mari n'est pas d'accord avec ça il me fait les problèmes menace de mort vous lisez ça tous les jours une menace de mort de plein de choses de plein de choses il n'est pas d'accord et puis c'est tout mais je pense que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression existe donc chacun est libre de donner son point de vue si moi aujourd'hui ce soir je suis devant vous je commence à vous raconter une histoire concernant ma famille ma vie privée ma famille oui on va dire ma famille en gros c'est pourquoi c'est pour que chacun puisse analyser à sa manière que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire je ne vais pas m'opposer à ça c'est pas pour autant que je vais vous menacer ou je vais vous dire oui je vais te faire ceci je vais te faire cela si je n'ai pas envie que l'histoire se propage un peu partout je ferme ma bouche et puis c'est tout je dis rien et c'est vrai nous avons tous nos soucis nous avons tous nos problèmes donc si une personne décide de venir devant je ne sais pas combien de milliers de personnes parce qu'après les vidéos ça se partage les vidéos sont vues partout dans le monde entier et que après chacun parle chacun tire le drap de son côté chacun pense et dit ce qu'il veut ça devient un problème alors là ça va plus eh ben moi je suis pas d'accord on me menace pas on va pas me scotcher ma bouche quand même je suis désolé je n'exagère pas non je n'exagère pas je suis désolé qu'est ce que j'ai fait je n'exagère pas l'histoire est venue sur la toile on a reçu l'histoire ici vous avez vu chacun a parlé ce n'est pas parce que je suis un personnage public et que j'ai une page publique que ça devient un problème à chaque fois que j'interviens sur un sujet qui circule sur les réseaux sociaux je suis désolé voilà parce que même si on va n'importe où on va parler de tribunal parce que c'est ça je ne serai pas je ne pense pas que je vais être en tort parce que ce n'est pas une histoire qui était censée rester privée qui était cachée que moi je vous ai ramené sur la toile ce n'est pas lui il s'agit pas de ça il s'agit d'une histoire où le concerné lui même il est venu pour parler de ça sans qu'on lui demande quelque chose moi je savais même pas que sa tisa sa meuf était enceinte moi ça fait 11 ans j'ai coupé les ponts avec elle je savais pas du tout qu'elle était enceinte je savais pas qu'elle attendait un enfant je savais pas qu'elle avait accouché je savais même pas qu'elle vivait au luxembourg avec un blanc philippe couperie ou je sais pas quoi pendant cinq années je savais pas qu'elle était enceinte qu'elle a accouché honnêtement il ya beaucoup de choses qui sont sorties tout ça c'est grâce à lui même ce monsieur s'il avait fermé sa bouche qui aurait su qui aurait su quoi personne bon ce soir je ne venais pas pour parler de lui malgré que j'ai plein d'autres choses que je vais vous balancer à toute petite dose maintenant je vais vous parler d'autre chose mais tu as insulté son boulot je n'ai jamais insulté son boulot je sais que son boulot c'est quoi je ne connais pas ce monsieur je ne l'ai jamais vu je le connais de nom parce qu'il ya eu des bagarres à l'époque à douala dans une boîte de nuit qu'on appelle le bibelot dont j'ai entendu parler de lui c'est tout je peux pas insulter son boulot je n'ai jamais vu il m'a jamais vu vous savez il ya très peu de gens qui m'ont déjà vu en vrai il m'a jamais vu on sait jamais croisé quelque part je vous dis jamais au grand jamais à un moment donné on a été amis virtuellement sur mon compte privé avec ce nom qu'il porte kounanguru ou kounangura je ne savais même pas qu'il était parce que je me rappelle que quand il me parlait inbox moi je lui ai demandé un jour vous êtes camerounais parce que ce nom me semblait être un nom étranger moi je ne savais pas qu'il était et j'ai des preuves j'ai des captures d'écran je ne suis pas une gamine je n'ai pas encore sorti ça j'ai des preuves c'est lui qui est venu me dire je veux être ton ami à l'époque je vous parle de ça il ya quatre ans je savais pas qu'il était je ne savais pas que c'est lui qui avait fait l'enfant avec mon ex copine je ne savais rien de lui tout simplement parce que j'ai même un message je vous demande si c'est un camerounais je savais pas qu'il était donc voilà mais je n'ai pas insulté son gagne-pain je sais que son gagne-pain c'est quoi je ne sais pas c'est quoi je sais pas ce qu'il fait dans la vie puisque c'est pas quelqu'un que je connais on n'a même pas d'amis en commun la preuve en est que quand il s'est mis avec ma copine en question quelques mois plus tard je ne parlais plus à cette fille un an plus tard cette fille s'est barré au luxembourg donc je connais pas sa vie à ce monsieur je l'ai connu sur les réseaux sociaux et je l'ai jamais vu il ne m'a jamais vu il faut pas qu'il raconte n'importe quoi aujourd'hui veut taper une fille qu'il n'a jamais vu tout simplement parce que il est venu lui-même avec son gros corps son visage et tout venu parler lui il a le droit d'insulter les gens il a le droit de diffamer il a le droit de dire ce qu'il veut là le droit de mépriser d'insulter mais nous on n'a pas le droit une fois que tu dis un truc ça devient un problème bon anyway c'est pas grave façon on s'en fout moi j'attends juste avec tout ce qui m'a fait qu'on menace j'attends qu'il passe à l'acte et puis voilà on n'en parle plus voilà oui fabrice va passer autre chose voilà donc vous savez que on va un peu rigoler c'est parti ce n'est pas bon je dis taras ce n'est pas bon je dis taras moi je suis non cadier l'enfant de l'application de toutes pièces tu viens de m'indiquer moi je connais ton programme de cul de net où tu me disais les mongols c'est là moi je suis un mongol on va voir nathalie quoi on va se niquer on n'a pas quoi qui est déjà abattu trop fort trop fort trop fort avec tout mon argent j'ai mis sa race avec le tassou et marcher dedans on va voir on va s'étudier putain de pétasse on va voir si toi on a déjà baisé ensemble espèce de mandiane que tu es toi tu me traînes de quoi elle va te dire de quoi là tu as l'alphabet d'hypocrate un alphabet putain je suis pas allé à l'école moi tu as allé à l'école quoi on te patouze et patouze et patouze avant d'aller à l'école et je fais des salons quoi maman on la patouze et les mongols la patouze elle est allé à l'école ton coton cul de net à toi le petit enculé de merde je sais pas si tu es pédé ou si tu es un vendeur de femme ou tu vends quoi on t'a fait s'épinguer ton père n'est pas s'épinguer et je te dis moi je suis sous les bons unis je me suis fait je te préviens déjà mon français n'est pas bon dedans comme Nathalie a dit elle mangeait bien quand je ne sais pas pour le bon français je vais niquer ta race c'est binguer tu m'as giflé hein tu vas faire mes giflés je vais te indiquer yaoundé mais je te le dis déjà si tu es un yaoundé encore prêt ta patte yaoundé c'est pas yaoundé ici je vais te montrer que je suis un yaoundé grande à yaoundé tu es un spectateur un petit enculé de merde je vais plicher ta race un espèce de sable au con c'est n'est-ce que je laisse le cul de moi moi je laisse le cul de pas moi tu es le cul de Nathalie Nathalie propre au battu c'est ta battue qui va changer Nathalie peut changer ta battue petit merde je suis un pire tu es le cul de la tu es le cul de la que tu as dit tu es le cul de bien tu es le cul de je vais te montrer que je suis un homme j'ai Bashos tu es un petit chien que tu vas là je suis un MEN j'ai un petit chien j'ai un petit chien je suis un petit chien C'est quoi ? C'est sa première démission de Yaoundé. Toi, tu m'a niqué ? Je n'ai pas de ta race. Je ne suis pas de ta race. Quoi ? Ta farou. Non, il est mort. Un bandeur de macarons. Tu vois le macarons, tu me dégâts. Il y a une histoire où tu n'as rien à voir dedans. Viens me voir. De toute façon, je sais que ta part de Yaoundé. Yaoundé ici, c'est pas au droit. Nous, on est le sang de Yaoundé. La fabrication de Yaoundé. Tu vas chercher ta part de Yaoundé. Michael, ton poulet est braisé quand tu sors de la merde. Peut-être de merde. Qu'on n'arrive même pas à te baiser. Espèce de salaud. Demi de ta race. Je vais chercher Nathalie. Elle et moi, on va courir. Espèce de pute de merde avec son petit cul à la con. Elle a eu tué. Je cours derrière, je crois qu'on a eu tué. Je dois être un juif. Ok. Je vais baisser quoi chez toi ? BANGALA. Je vais baisser. BANGALA, mais... Avec son cul de mesbiettes de merde. C'est pas que c'est un mongole à ta norme ? Je peux regarder toutes les choses, là. Hé ! C'est toi qui avait posté, là. Et on a compris que c'est pas éton. C'est toi même qui a posté ton cul quand on a baisé avec les mongoles, là. Tu vas voir mon vrai visage et ta mère de pétasse. On va voir. Tu, toi, moi, on a déjà baisé ensemble. Espèce de mongole que tu es. Toi, tu m'entraînes de quoi ? Elle m'entraînait de quoi, là ? T'es pas là ? Putain, je suis pas allée à l'école, moi. Toi, t'es allée à l'école, quoi ? On t'est partout, t'es allée partout avant d'aller à l'école. C'est grave. Non, c'est grave. Aïe ! Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein ? C'est terrible quand même, hein ? Maman, les hommes ont la bouche de nos jours, hein ? Ça ne rigole plus, hein ? Maman, c'est terrible, oh ! Maman, mince. Maman, oh ! Je suis dépassée, maman. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ce qui tourne sur la toile, de tout ce que vous avez pu voir ou écouter. Mais voilà, quoi, on peut en discuter, hein, si vous voulez. J'ai deux minutes devant moi parce que... Eh oui, je n'ai plus de batterie sur ma tablette. Donc voilà, un homme, c'est-à-dire que les hommes, aujourd'hui, ont la grande gueule, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est seulement chez les Camerounais. Ou beaucoup d'hommes sont comme ça. Mais avant, moi, je pensais que c'était nous, les femmes, qui avions autant la grande gueule. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les hommes, c'est-à-dire, insultent plus que nous, aujourd'hui. Waouh ! C'est quand même terrible, mais ça fait peur, hein ? Ça fait vraiment peur. Honnêtement, ça fait peur. Eh oui ! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, ça fait peur. Ah oui ! Je n'arrête pas de tomber sur des vidéos comme ça, comme on voit. Voilà, je vais aussi vous faire montrer autre chose, hein, pendant qu'on y est. Je vais en profiter, je vais changer un peu d'ambiance. Je vais un petit détendre. Euh, cette vidéo, elle est où ? Je vais vous la montrer aussi, j'en profite, hein. Vite fait, mon stockage est plein. Euh, vidéo, euh, vidéo, bon. Parce que celle-là, je sais que je ne pourrais pas la partager. La seule façon, c'est de vous la montrer un petit peu en live, comme ça, après. Voilà quoi. Une rime ! Hoppa, disais. C'est une rime quand même. Une rime ! Hoppa, disais. Hoppa, disais. Hoppa, disais. Hoppa, disais. alors nous allons reprendre la vidéo que je vais vous montrer tout de suite j'espère que vous êtes prêts à regarder la vidéo avec moi parce que il y a des parties que je peux pas vous montrer malheureusement il y a des parties que je peux pas vous montrer c'est terrible quand même je ne sais pas si vous compreniez l'anglais maman 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 You will never! I taught you! You will never! Open this door for me! Open it for me! Open that door for me! Hey! Jesus! Jesus! My friend has been sleeping with my husband! What's this now? Go! What's this? Your mother has a reason! Ah yes! It's a great betrayal! I know one who is special about it! Ah yes! I know one! She did the same thing to the Ms. Stéphanie Akeba! Ah yes! She did like her friend and everything. But in fact, she did just tap your neck! Well ... Noch Pepe Soillas This is much... the夢 of the morning. It's horrible, thank you! Just a moment I read a comment... Of course, blank, she doesn't support her. Believe me it's false. But not your husbandlet, she doesn't sleep with me! le mari de ta copine ça ne se fait pas quand même faut pas être méchante à ce point je veux bien comprendre tu rencontres quelqu'un tu ne sais pas s'il est marié ou si d'une copine ou quoi que ce soit ok après c'est la vie tu ne sais pas sa femme ou son je sais pas c'est pas ta copine mais ta propre copine tu ne lui fais pas ça quand même je ne comprends pas l'excitation qu'il ya dans ça en fait de se taper le mari de sa soeur ou de sa copine je ne comprends pas en tout cas moi je n'ai jamais fait ça et moi je conseille aux jeunes filles qui me suivent de ne jamais le faire si vous voulez être une diva les divas ne font pas ça ça ne se fait pas en fait n'entendrai jamais que j'ai fait ça je n'ai jamais fait ça mais par contre la femme de le coup ne sais pas qui là c'est son travail c'est son délire c'est tout elle parce que d'après ce qu'on m'a dit elle connaissait très bien madame stéphanie athéba si tu veux leurs enfants vont à l'école ensemble dans la même école et tout elle connaissait bien la famille athéba et les enfants même un moment donné s'était fréquenté ils se fréquentaient les enfants madame qu'est ce qu'elle faisait elle tapait dans son dos et oui c'est un peu ça j'espère que vous avez apprécié le petit moment qu'on a passé ensemble je vous le redis encore à toutes ces jeunes filles qui me suivent qui veut être une diva les choses comme moi ça ne sert à rien ce n'est pas en faisant ça que vous allez en avancer je pense plutôt même que c'est une malédiction vous allez porter la poisse sur vous c'est une malédiction d'accord quand tu sais que c'est ta copine quand tu sais que c'est ta soeur ta cousine quelqu'un que tu connais ne fait pas ça vous n'avez pas besoin de faire ça ok une personne que tu ne connais pas parce que jusqu'à pour le contraire on rencontre des gens on ne connaît pas forcément leur vie tu peux rencontrer un homme tu connais pas sa vie tu sais parce que tu sais pas s'il est marié cela des enfants et tout ça ok ça peut arriver après le choix et le dernier mot te revient si tu décides d'être maîtresse de rester maîtresse ou alors si tu décides de partir c'est toi qui voit mais aller sortir avec le mari de ta copine franchement ça ne se fait pas ça ne se fait pas aller sortir avec le mari de ta soeur déjà ta soeur déjà c'est quand même bon je ne sais même pas si c'est malédiction même que je peux appeler ça ce n'est même pas ce n'est même pas imaginable une chose pareille parce que vous venez du même du même ventre ou bien peut-être du même père quoi enfin tu peux pas faire ça maintenant tu peux pas faire ça quoi je sais pas ça pas de sens une femme qui se respecte normalement qui a de l'estime pour soi ne peut pas admettre ça tu peux pas dit oui voilà je sors avec le mari en plus une copine à toi une camarade avec qui tu passes du bon temps d'aller prendre des verres ou vous avez l'habitude de sortir de temps à autre tu peux pas faire ça je ne sais pas si c'est la soif je sais pas d'argent du pouvoir ou du sexe franchement je ne sais pas ce qui qui arrive souvent à certaines femmes dans leur tête ou je ne comprends pas je ne sais pas voilà un peu voilà les conséquences parce qu'après on va se retrouver peut-être enceinte on va dire on ne sera on sera confuse on sera pas qui est réellement le père on ne sait pas qui est réellement le père pourquoi parce qu'on a deux trois fréquentations en même temps ça c'est une chose c'est compliqué il ya des risques de se choper des maladies et de se partager des maladies sans même se rendre compte sans même savoir qu'on est en train de se partager des maladies parce que ça c'est courant aussi ça c'est une pratique courante pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne font pas attention faites attention à ce que vous faites ça sert à rien d'avoir deux trois partenaires en même temps déjà et puis protégez vous surtout moi c'est un message que j'ai toujours porté à vous à vous les jeunes qui me suivent protégez vous protégez vous parce que par exemple moi j'ai dit tout à l'heure le cas à téba qui s'est passé ok finalement l'histoire commence mal et aujourd'hui se termine bien quand je lui se termine bien c'est quoi c'est c'est que pour moi ça s'est très bien terminé parce que effectivement j'ai fait des publications j'ai partagé tout ce que tout ce que je trouvais comme beaucoup d'entre vous sur la toile mais mon souhait était que cet enfant ne soit pas de kounanguru je voulais que cet enfant soit enfin que cet enfant ne soit pas de pardon de franck à téba pourquoi parce que premièrement j'avais deux raisons voire trois bonnes raisons ce monsieur il est marié il a une femme une famille des enfants il a trois gosses imaginons que cet enfant s'avérait que c'était son enfant comment elle allait être sa famille après cette situation comment aller vivre ses enfants après ça ces enfants vrai enfin je sais pas ils auraient découvert un frère qui ne connaissent pas ni d'adam ni d'adam ni d'aide dans une situation assez compliqué l'enfant même va grandir comment bref anyway moi j'ai dit à j'ai parlé aujourd'hui à une amie je lui ai dit imaginons que dans cette histoire une fille qui t'a pas chaud la balle t'a pas chaud la balle t'a pas chaud la balle s'il y avait confusion sanguine ou bien je ne sais pas transmission je ne sais pas trop quoi qu'est ce qui ce qui serait passé honnêtement qu'est ce qui serait arrivé parce que je suis sûre que même cette femme à nous qu'elle n'était pas sûr de qui était réellement le père parce que celle était sûr vraiment mais sûr à 100% elle n'allait pas avoir les agissements elle est comment on dit les elle n'allait pas agir comme elle a fait son comportement prouvait nettement que elle n'était pas sûr de ce qu'elle faisait elle n'était pas sûr elle a dit pourtant à franck athéba que cet enfant est de lui voilà pourquoi franck athéba il est resté dans son cerveau il était convaincu que cet enfant était de lui parce qu'elle a fait croire que l'enfant était de lui on a des voix ce que vous avez écouté que l'enfant est de lui même